Pour commencer ces news, on s'intéresse à la grosse annonce de la semaine et elle concerne bien évidemment Halo 5 Guardians. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté, deux trailers ont été publiés cette semaine. L'une pour Master Chief et l'autre pour le Spartan Locke. Dans les deux vidéos, l'idée est que Master Chief aurait trahi la cause. Ou alors, serait-ce le Spartan Locke ? Mais l'autre nouvelle qui a vraiment fait plaisir cette semaine, c'est l'annonce de la date de sortie de ce Halo 5. Ce sera donc le 27 octobre que la lumière sera faite sur cette histoire. Si vous souhaitez plus d'infos, la communauté française est très présente et elle propose plein d'infos comme le site Halo.fr. Evidemment, les théories vont bon train et chacun y va de sa petite explication. Alors, Jameson Locke sera-t-il jouable ? Cet épisode marque-t-il la fin du Master Chief tel que nous le connaissons ? Des réponses qu'il faudra malheureusement attendre encore un peu. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre sur le Tumblr On The Truth pour continuer de découvrir les enregistrements audio nous racontant l'histoire du Master Chief. Décidément, l'année 2015 est clairement dédiée à John 117. Comme chaque mois, les Games with Gold débarquent sur nos consoles. Mais attention, ce mois-ci est particulier car ce sont deux fois plus de jeux qui nous sont offerts, soit plus de 100€ de jeux pour les abonnés Gold pour à peine 5€ par mois. Plutôt chouette, non ? Les possesseurs de One pourront donc s'essayer gratuitement à Shield of Light, la petite pépite d'Ubisoft. Ce jeu d'aventure RPG nous plonge dans un conte de fées à la direction artistique remarquable. Une vraie perle, gratuite donc, qu'il ne faut louper sous aucun prétexte. L'autre jeu gratuit sur One, c'est Pool Nation FX, un jeu de billard pour les passionnés. Et pour ceux qui sont sur Xbox 360, ce sont Gears of War Judgment, Terraria, Army of Two, The Devil's Cartel et Assassin's Creed 4 Black Flag. Gratuit, oui, oui, gratuit, tout ça gratuit. Bien évidemment, la semaine a aussi son lot de sorties parmi lesquelles… Neverwinter, un MMORPG dans l'univers de Donjons et Dragons, pour les fans de fantasy. Geometry Wars 3, Dimensions Evolved, cette version contient plus de 100 niveaux, dont 40 inédits et une multitude de mods. Dark Souls 2 s'offre une version remasterisée sur Xbox One avec Scholar of the First Sin, une version avec 3 DLC inclus, 2 nouvelles quêtes, de nouveaux ennemis et des améliorations de gameplay. Evolve a droit à un DLC avec 4 nouveaux chasseurs et un nouveau monstre, le Behemoth. Deux cartes gratuites sont aussi disponibles, la mine et la fonderie de Broken Hill, ainsi qu'un mode spectateur. Sunset Overdrive a aussi droit à son contenu supplémentaire, avec l'hôte du soulèvement des machines oubliées, nouvelles missions, deux nouvelles armes, ainsi que de nouveaux items et challenges. Le 22 avril débarque sur nos consoles Assassin's Creed Chronicles China. Ce stand-alone diffère des Assassin's Creed habituels avec un gameplay en 2.5D. Vous incarnez donc Xiaojun, dans la Chine médiévale de l'Empire Ming. Vous retrouverez les codes qui ont fait le succès de la série, avec de l'escalade et de l'assassinat, mais très proche d'un jeu de plateforme. Deux autres jeux sont prévus, un en Inde et un autre en Russie. Si vous souhaitez vous y essayer, le jeu est disponible pour 9,99€ ou gratuitement si vous possédez déjà le Season Pass d'Assassin's Creed Unity. Si vous souhaitez avoir plus d'infos ou si vous en avez raté, pas de soucis, il vous suffit de vous abonner à la chaîne Xbox FR évidemment, ou bien de cliquer sur les vidéos pour en savoir plus. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à partager. Bonjour à tous les amis, à bientôt.